Bonjour, c'est Sandrine Kiberlin. Retrouvez-moi sur Kulturis et je vous parlerai de mon nouveau film, Le Petit Nicolas. Les enfants, le rang du fond, tenez-vous droit s'il vous plaît. Moi, c'est Nicolas. Ma vie, elle est chouette. Et je veux surtout pas qu'elle change. Redresse, redresse. Eux, c'est papa et maman. Redresse, 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 redresse. Arrête avec tes redresses, tu peux perdre tous mes moyens. Ils se disputent souvent. Donc, m'arrête jamais. D'accord. Et avec le patron de papa, c'est pareil. C'est un propos de mon augmentation, mais on verra ça plus tard. Et ça, maman, ça l'énerve. Ils t'exploient et toi, tu te laisses faire. Très bien. Je vais tout t'envoyer promener et tu seras satisfaite. Nicolas, nous partons vivre dans une roulotte. Oh, chouette ! Le Petit Nicolas est un personnage inventé par René Goscinny et Jean-Jacques Sempé en 1959, donc il y a exactement 50 ans. Le Petit Nicolas est un petit garçon d'environ 8-9 ans, qui va à l'école, qui a une maîtresse très gentille, qui a plein de copains très chouettes et ils font plein de bêtises, mais ils ne disent jamais de gros mots. Ça, c'est interdit dans Le Petit Nicolas. Et il a deux parents très sympathiques qui se disputent souvent, mais au final, ça s'arrange toujours. Il y a ceux que j'aime le plus au monde. Maman. Il a fait peur. Et papa. Surprise ! Il a toujours de bonnes idées. Pourquoi t'as pas demandé qu'on nous la livre ? C'était 50 ans de plus. Moi, personnellement, je lisais beaucoup de Petit Nicolas et j'adorais ça. Et quand on m'a dit « il y a une mère », je ne me souvenais plus du tout qu'il y avait une mère. Je me souvenais de tous les prénoms des enfants, du Bouillon, le proviseur, tout ça. Mais voilà, et en fait, les parents, ils ont été un petit peu plus… Enfin voilà, ils ont été un peu plus… Ils existent plus. Ils existent plus. Que dans les livres, tu peux dire. D'abord, il y a notre maîtresse. Les voilà. Je veux que vous soyez exemplaires. Assis. Assis. Debout. Assis. Et ça rend la sens. Silence ! Et puis, il y a aussi Bouillon. C'est notre surveillant général. Démis tour, droite ! Qu'est-ce que vous faites, là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Il aime bien qu'on le regarde dans les yeux. Regardez-moi bien dans les yeux. J'ai trouvé le scénario brillant, drôle, très original, gardant l'esprit de ce que j'aimais de Petit Nicolas, avec des personnages qu'on est, nous, assez secondaires dans l'histoire, parce que les enfants sont extrêmement présents. Les adultes sont là pour, en toile de fond, faire des rebondissements et tout ça. Mais même ces personnages-là étaient très bien écrits et permettaient à nous, acteurs, de jouer sur des partitions, même si c'est subtil, enfin, des partitions vraiment subtiles et riches. Non, c'est vrai qu'on a l'impression d'incarner des personnages qui font partie du patrimoine de plein de générations. nos parents, grands-parents ou les enfants aujourd'hui connaissent le Petit Nicolas. Donc il y a vraiment cette espèce de transmission comme ça qui se fait à travers le Petit Nicolas et d'avoir la chance d'incarner un des personnages du livre, c'est un honneur incroyable. Mais un jour, papa et maman n'étaient plus tout à fait les mêmes. Je veux voir un petit frère ! C'est grand comme moi, bébé. Comme ça, à peu près. Pas t'intérêt à mettre tes joies à ça. T'es foutu, je te dis. Qui peut me raconter l'histoire du Petit Pousset ? Oui, Agnan ? L'été est le dernier d'une famille de bûcherons qui décidèrent de les abandonner dans la forêt. Et si on allait faire une balade en forêt le week-end prochain ? On est comme dans... Vous voyez les maisons de poupées qu'on coupe dans la tranche, comme ça, on voit toutes les pièces. Nous, on est un peu comme ça, dans la cuisine, dans le salon, dans notre... Enfin, il y a un côté un petit peu... C'est très visuel, enfin, c'est très dessiné. Et en même temps, il a fallu apporter un peu de chair. C'est très moderne en même temps, très actuel. On a essayé de le faire de manière normale, quoi. Mais c'est vrai que c'est très stylisé, alors, évidemment. Je répète ce qu'elle dit en même temps, mais j'aime bien. Parce que j'ai bien aimé ce que t'as dit. Allez, mes copains. Lui, c'est Alceste. Il mange tout le temps. Geoffroy, il a un papa très riche. Et il aime se déguiser. Eude, il aime bien se bagarrer. Pour qui se prend, ça, le cafard ? Élève, querelleur, batailleur. Rufus, il a un papa policier. Et il fait beaucoup de bêtises. Clotaire, qu'est-ce que je viens de dire ? Clotaire, c'est le dernier de la classe. Il est toujours puni. C'est un mot d'excuse de mes parents. Qui t'a fait ce mot ? Il y a un panel de personnalités qui sont assez incroyables. Les personnages, les amis du petit Nicolas, sont vraiment des personnages, je dirais, assez variés. Mais cette vraie variété de rôles, elle se retrouve aussi dans la variété des personnalités. C'est fou de se dire qu'à cet âge-là, on a déjà des petits bons hommes très, très affirmés. Et avec des sensibilités radicalement différentes. Mais c'est marrant de tourner avec un gosse comme ça, en sachant que c'est le petit Nicolas, c'est drôle. Mais très vite, est-ce que c'est parce qu'on est vraiment extrêmement sympathique ? Je ne sais pas. Mais très vite, la famille, elle était là. On était tous les trois. Quand il fallait travailler, il travaillait. Quand il fallait déconner, on déconnait. Mais vraiment, c'était très marrant de voir cette famille très vite constituée comme ça. C'était marrant. Et là, les bêtises ont vraiment commencé. Nicolas, qu'est-ce que tu fais ? Ouvre ! Bon, ouvre, il n'y a pas cette portière ! Ouvre, c'est ce portière ! Le petit Nicolas, quelle que soit l'enfance qu'on ait vécu, en fait, le petit Nicolas nous ramène à notre enfance. Il y a quelque chose d'à la fois intemporel et totalement universel. Sous-titrage Société Radio-Canada